Pierre Rézimont est le chef de l'eau vive à Profondeville. Doublement étoilé, membre de Génération W, Pierre est un véritable chasseur de produits régionaux. Pour lui, la qualité et l'authenticité sont indispensables. D'ailleurs, il nous emmène tout près de chez lui, à Warnan, rencontrer Eric Froli, un passionné d'escargots. Ah Pierre ! Salut Eric, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, oui. Eric a transformé sa passion en métier en créant l'escargotière de Warnan. Avec son équipe, il élève 650 000 escargots par an qui produisent une viande très pauvre en matière grasse et très riche en protéines. Là, c'est vraiment un produit brut. Ils ont été plongés dans l'eau bouillante quelques minutes. Tu veux goûter, Pierre ? Oui, bien, merci. Très bon. Oui. Le goût est tout à fait différent de ce qu'on... Ah oui, c'est beaucoup plus prononcé. Oui, c'est plus fort. J'aime vraiment bien. Le goût est plus fort. C'est savoureux. Moi, je pourrais les avoir comme ça. Ah oui, tu pourrais les avoir comme ça. Après, c'est l'imagination du cuisinier. Oui, oui, ça a un bonheur. Là, moi, je les ai cuits dans un jus vert vraiment en sous vide. Vous gardez vraiment la texture du petit gris. Avec le petit gris, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut l'adapter un petit peu suivant les saisons. Et c'est un produit qui reste une petite année et constant. Là, ici, on va travailler en l'occurrence des légumes de saison. Donc on a des bêtes, des pak choï. Et on termine avec un petit beurre noisette dans les petites feuilles, ici. Et voilà. Petit gris d'ouardement aux légumes d'hiver façon l'eau vive. Et bon appétit.